Les douaniers sortent les paquets d'herbes, un par un, et il y en a beaucoup. Robert, c'est jusqu'au fond, il y en a jusqu'au fond. Rapidement, il n'y a plus de place sur la balance. Déjà 26 kilos et c'est loin d'être terminé. Comme l'acache est trop profonde pour atteindre le reste de la marchandise, Hervé opte pour une solution radicale. Attends, on a pris là, on a pris là, il faut que tu coupes au niveau des chiottes. Il se met à tronçonner le parquet. Pour accéder au caisson, Hervé va lutter comme ça pendant près d'une heure. C'est pas évident, là, hein ? Ah non, là, il faut jamais prendre plus de ma gueule, là. C'est finalement à coups de marteau qu'il parvient à accéder au restant du caisson. Et ce sont une trentaine de sacs supplémentaires qui viennent grossir la prise. Le trafiquant italien réalise avec désinvolture que cette fois, la partie est bien finie. Tout ça, c'est pour ma consommation. Tu fumes ? Bien sûr, tout ça, c'est pour moi. Oui, oui, bien sûr. Jugé en comparution immédiate, il écopera de deux ans et demi de prison ferme. Pour la brigade du Pertus, l'heure est venue de faire les comptes. 42 kilos, soit une valeur marchande d'environ 400 000 euros, leur plus grosse saisie d'herbe de l'année. Cette fois, la drogue n'atteindra pas l'Italie, mais finira dans un incinérateur de la région. Hop là, et voilà. Vous êtes content ? Oui, ça fait toujours plaisir. Allez voir mon verre d'eau. On en aimait plus, mais bon, parce qu'on peut dire ça. En un an, les saisies d'herbes de cannabis ont été multipliées par 3. Mais à la frontière espagnole, il n'y a pas que le trafic de drogue qui mobilise les douaniers. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada